Monsieur l'amiral, pourriez-vous me tenir cette caméra ? Non. Pardon ? Non. Non ? D'accord. Oui ? Nous n'avons pas terminé de conversation. Ah, nous n'avons pas terminé ? Non. Nous n'avons pas terminé, j'insiste. Bien, ça va. Tenez la caméra. La caméra, c'est mieux que j'ai pour tout ça, parce que ça va tomber. Ah, bon. C'est plus sûr que ça ne va tomber, mais ça ? Ah, ben, tenez. Là, j'ai pris mes précautions, ça ne m'a plus tombé. Mais c'est un autre diable. Voilà. Donc, pour expliquer qu'avant, le gobelet est tombé. Et que je... C'est vrai ? Pardon ? C'est tombé diopho. Oui, bon, merci. C'est tombé deux fois. Et que là, ça ne tombera plus. Avec cette corde de fortune. Et donc, vous rappelez-vous où nous en sommes arrêtés. Nous sommes mis à arrêter. Nous parlais pour l'aquarelle et pour la flamme. Ah, l'aquarelle, voilà. Et c'est la même chose que l'âme. Excusez-moi de vous couper. Mais une question. Est-ce que vous peignez d'après nature ? Non, parce que je n'ai pas le temps pour l'air. J'ai fait des photos. Des quoi ? J'ai fait la peinture des photos parce que je n'ai pas le temps pour faire de la vraie nature. Pas le temps pour aller chercher les bons objets, pour faire la peinture. Mais il a bon photo. J'ai fait beaucoup de photos. Et après, j'ai des photos. Et est-ce que ce sont des lieux de Bulgarie que vous connaissez en photo ? Non, pas toutes. Les fleurs, oui, le rossi, le géranium aussi, les autres, non, c'est des photos qui se fait de l'autre côté. Pardon ? Non, les rossi, oui, c'est des rossi Bulgarie. Bien sûr. Le géranium aussi, c'est des Bulgarie. Mais les autres, non, les autres sont des photos que j'ai trouvées pour ici. Et c'est essentiellement des papiers ? Des papiers sur le papier, voilà, c'est ça. Ce ne sont pas des toiles, ce sont des papiers. C'est l'acquareil, normalement, c'est l'acquareil. C'est l'acquareil, d'accord. Ils sont l'acquareil sur le toile, c'est la même chose. C'est l'acquareil sur le toile. Mais la technique, c'est similaire. D'accord. Et comment est-ce que, donc, les gens qui vont acheter les toiles vont partir avec les toiles. Et comment est-ce que, sous quelle forme vous vendez en fait le foulard lorsqu'il est plié ? Comment est-ce que vous le vendez ? De quelle manière je cherche le client ? Non, comment est-ce que, quand vous le dépliez, enfin, j'ai du mal à me rendre compte. Là, vous avez déplié le foulard. Oui. Mais sinon, comment vous le vendez ? Oui, mais c'est décollé, c'est doublé, c'est tout. Mais je veux dire, est-ce que les clients, parfois, l'exposent chez eux, ou alors, il ne faut que le porter sur eux ? S'il est important, la personne, il y a la soie qui reste plus jolie que c'est sur le mieux. D'accord, merci. Parce que c'est la connexion avec les personnes. Et la soie, c'est une matière qui tient chaud ? En matière très riche, en matière de luxe, et sur la personne, c'est fait, on juré en sable. Et j'ai une très petite question. En Bulgarie, c'est un pays qui est tempéré, enfin, plutôt chaud ? Non, c'est le climat, comme en France, mais l'invernement, c'est plus froid, il a été, c'est plus choqué. D'accord, donc c'est assez extrême. Non, pas extrême, mais c'est une 4-6 ans, comme ici, la même chose. Ah bon, on est à 6 ans. Et en Paris, je ne sais pas.